bonsoir bonsoir à tous allez me chercher guylaine chapuis le masque bamoun on l'a tellement traité de masque bamoun ici qu'elle est qu'elle allait refaire et allait se faire buller le visage au phénol des trucs moins cher c'est à dire qu'on prend un produit qu'on appelle le phénol on verse sur ta face ça bulle ton visage ça enlève les peaux c'est ça qu'elle appelle chez ug esthétique allez me chercher ce masque bamoun alors bonsoir les amis bonsoir merci je vous remercie pour vos voeux de de bonheur à l'occasion de mon anniversaire de mariage c'est vraiment très gentil de la part de des blogueurs congosa bar vip et puis fashion police congosa qui ont tenu à me à m'envoyer leurs voeux merci et merci à tous ceux qui ont répondu mais comme vous savez pendant que les amis nous souhaitent des voeux il ya toujours aussi des détracteurs qui répondent et qui choisissent ces journées pour nous attaquer ou pour nous dire ce qu'elles ont envie de nous dire le moment je me repose et je pense que la santé revient déjà et lorsque quelqu'un vient pour m'interpeller je viens lui répondre je viens je lui réponds je lui dis ce que j'ai à lui dire il en chat puis c'est mon dieu qui est en train de te bombarder tu sais pas ce qui t'arrive comme on dit toujours les mythomanes lorsqu'on les attrape dans la mythomanie ils veulent renverser ils ont toujours tendance à renverser la situation et à se faire passer pour des victimes taminable vie je dis bien taminable vie ne m'a jamais intéressé si ça n'avait pas été qu'un jour tu envoies une demande d'invitation sur mon mur et que j'ai validé je n'allais jamais être au courant de toi lorsque tu dis que c'est pas humilité j'ai dit mais attends seigneur qu'est ce qui s'est passé que je crée même une page facebook parce que c'est à cause de facebook que une comme toi là une femme qui lavait les assiettes chez coco lago en france pas au cameroun en europe en suisse peut se permettre de prononcer mais mon nom jusqu'à dit la femme qui se dit docteur il est appuyé qu'on cherche sur google qui est glace appuyé on dit que tu es en compte facebook tu n'as rien fait de ta vie que ce soit des études que ce soit des affaires que ce soit quoi que ce soit tu n'as rien fait de ta vie mais comme tu sais que mon nom attire la visibilité tu t'as soit avec ton visage cramé et les lèvres boussif a été lèvres bousillé là à cause d'une chirurgie bas de gamme c'est même pas de la chirurgie que tu as fait tu as fait brûler ton visage au phénol c'est un produit qu'on met sur le visage ça te brûle la peau pendant près d'un mois la peau s'écaille la peau s'écaille la peau s'écaille et ça donne l'aspect tiré comme parce que c'est on te brûle le visage tu veux bien t'asseoir avec tes sales fesses pour parler de moi tu dis que tu veux te mesurer à moi je dis le début de ta compétition avec moi parce que moi je me compare pas par rapport à un blanc non si tu veux te comparer comparer à moi on commence par les diplômes dès qu'on finit par les diplômes on pose la société là où on a travaillé nos cv le mien j'ai la chance ou la malchance il est connu de tout c'est disponible sur wikipédia toutes les universités que j'ai fait dès que tu en parle là on va maintenant dans les comptes bancaires en europe parce que tu as trop la bouche je te cherche je ne te vois pas une femme qui achète les faux sacs chez soi une femme qui achète la contrefaçon tu portes des trucs quand je viens même quand tu appelles souvent mon nom je viens regarder la personne qui m'appelle je cherche je ne vois pas guillet j'appuie sur la sorcellerie maintenant tu te victimise tu dis que nous on a dit que ton mari t'avais laissé qu'est ce que j'ai à foutre de ta minable vie c'est toi qui est venu t'asseoir sur internet soit disant que tu as des informations sur moi que je ne peux plus jamais voyager que j'ai perdu mes papiers que ma fille a été jetée par son mari tes mensonges sont toujours disponibles sur youtube tu te vantais d'avoir fait 19 ans de mariage dans les 19 ans de mariage tu te targuais d'avoir une relation avec ketchanga célestin le sénateur dans les mêmes 19 ans de mariage tu te vantais d'avoir de vivre avec et thémérobert qui est au rdpc tout ce que j'étais dit c'est que vraiment s'il faut être marié et avoir le palmarès de femmes prostituées que tu as au cameroun de prostituées à deux balles qui est dans les commissariats puisque c'est la dpj qui est intervenu quand il t'aimé tu avais battu ça ne vaut pas la peine ne prononce plus mon nom ça me salit quand tu parles de moi guillet sapu je ne te connais pas je ne veux pas faire de compétition avec toi parce que tu n'as rien je ne te vois pas tu n'existes pas pour moi je ne viens pas comparer gaëtan à quelqu'un parce que gaëtan c'est le fils d'un millionnaire gaëtan est millionnaire on ne comprend pas ce qui n'est pas comparable ton mari a près de plus de 70 ans évidence dans un appartement d'une chambre ça dit l'équivalent de ce que j'ai filmé là qui au nom de ma fille en plein centre ville de nantes avait un grand balcon c'est ça que tu viens t'asseoir pour dire que tu vas faire la compétition avec moi qu'il faut qu'on sorte on va sortir l'argent tu as quel agent tu travailles où tu es une menthe tu es une bluffeuse quand on voit même seulement ta chambre le lit sur lequel tu te couches le gras sur lequel tu te couches qui peut dire que tu as de l'argent guillen chapuis qui peut qui peut croire que tu as de l'argent même en suisse là ma mère vit en haute-savoie ma mère vit en haute-savoie c'est à dire à dix minutes et la cruzaille à dix minutes je genève là je vais te mettre tout à l'heure l'appartement de ma maman parce que c'est avec ma mère tu as le même âge que ma mère ma mère n'est même pas un appartement la maison de ma mère je vais te mettre la maison de ma mère en haute-savoie c'est là bas que tu dois faire la concurrence oh il faut qu'elle se lève on va finir faire la concurrence il faut qu'on mais attends qu'est ce que qu'est ce que tu me veux pourquoi tu te fais une fixation sur moi c'est toi qui est venu me salir sur les réseaux sociaux tu as prétendu que moi mon mari m'avait chassé lorsqu'on découvre que c'est faux tu veux retourner la situation qu'est ce que tu veux de moi arrête de parler de moi moi rien que le simple fait que tu parles de moi ça me souille parce que les gens se demandent que mais marlène saudou avait une bêtise pareil tu as été à l'école non tu as travaillé quelque part un jour non tout ce que tu racontes c'est le mensonge mais je vais m'amuser avec toi je vais m'amuser avec toi tu nous montre une seule preuve une seule preuve que cet appartement est un appartement de fonction je montre ce que je veux je montre ce que tu veux et je vais te filmer ce que tu veux si ça peut permettre que tu enlèves ma mon nom de ta bouche parce que je n'aime pas quand j'entends t'appeler youtube on te trouve avec ta bouche boussufflue là avec ton visage cramé en train de prononcer mon nom qu'est ce que tu me veux d'hélène chapuis qu'est ce que tu me veux tu n'as rien et ça qui est la vérité des gens qui gagnent 15 mille euros vous n'avez pas d'enfants à bas âge vous êtes en location pourquoi tu as honte de dit que vous êtes en location logement de fonction logement de fonction c'est quoi est ce que c'est ta propriété non tu es locataire à plus de 50 ans tu as 60 ans ton mari a plus de 70 ans vous n'avez pas de propriété vous n'avez rien qui vous appartient vous n'avez rien qui vous appartient rien tu es en location tu dis appartement de fonction appartement de quelle fonction ton mari occupe quelle fonction tu viens tu nous montre le document qui indique la fonction de ton mari et le nom de l'entreprise nous on est fatigué moi je suis allé à l'école j'ai créé des entreprises en france je donne le nom des entreprises je donne les fiches d'imposition de mes entreprises le blanc n'est pas une référence pour moi le blanc est venu me trouver j'avais déjà ma vie en europe j'avais déjà ma maison en europe le blanc est venu me trouver qui est seulement jalouse de moi tu as tu pas au ici en bel un machin on est j'ai dit que moi où je suis là actuellement là je suis dans une maison en duplex avec trois chambres en haut deux chambres en bas deux salons des douches là où moi j'habite ma maison là où le blanc m'a trouvé avec mes enfants on m'a fait le défi toi tu as eu tant tu dis que tu m'as j'ai dit voilà si tu as qui est connecté si tu as dit à loïc de m'envoyer le virement qu'il m'a fait la semaine dernière mon fils m'a fait un virement de 11 1500 euros dit lui d'être je vais je vais filmer là tout à l'heure j'attends le téléphone moi j'aime les preuves parce que quand je finis de poser mes preuves comme ça vous fuyez vous fuyez tu ne va rien nous montrer toi c'est le bloc moyenne cela c'est la semaine dernière mon fils m'a fait un virement de 11 1500 euros sur mon compte tout à l'heure là je vais montrer en vidéo l'arrivée du code du virement de mon fils sur mon compte moi je parle pas des blancs parce que pour vous les blancs c'est les référents j'ai fait les enfants mais les vrais noirs j'ai fait les enfants avec les vrais noirs et mes enfants sont des vrais noirs sont pas des blancs tu as compris moi mes enfants je ne me vente pas vers le blanc je me vente avec les noirs dans mon fils là lui m'a fait le virement 11 1500 je vous parle là maintenant tout à l'heure je mets la vidéo ça c'est je n'ai pas le deuxième téléphone j'attends que le deuxième téléphone arrive et on va faire la veillée je te montre d'abord ce que j'ai reçu seulement la semaine dernière 11 1500 euros vous venez chercher la sorcellerie dans les vies des gens parce que lorsqu'on va on va s'exposer nos vrais sorciers qui sont les gens de nos familles vont profiter du fait qu'on classe avec vous pour venir découvrir nos vies et nous faire du mal on est fatigué je suis fatigué j'étais demandé des cadres de crédit on n'a jamais vu des cadres de crédit moi je te dis rien que le virement quand je demande à un de mes enfants vie moi l'argent il vit je suis en compte en europe je vais poser les virements je vais poser le virement ça c'est la première preuve c'est à dire ce que j'ai seulement reçu la semaine dernière je vais poser le virement aujourd'hui on ne dort pas aujourd'hui je pose les virements comme ça toi tu me pose ton virement je ne dis pas mon mari voilà quelqu'un qui vient déjà dit c'est impossible un tel virement attendait j'attends et j'appelle mon fils et me dit c'est impossible un tel virement mais vous êtes des idiots comment c'est impossible un tel virement voilà des gens qui viennent discuter c'est impossible un tel virement qu'est ce qui est impossible lorsque cintia m'a fait le virement de 15000 euros ici je vous ai montré que je viens de recevoir un virement de 15000 euros de cintia est ce que moi je est ce que 1500 euros que maman va te faire plaisir va te faire possible elle me dit c'est possible c'est possible c'est mon fils mes enfants sont propriétaires guylaine chapuis mon époux est multi propriétaires bientôt donné le nom du monsieur pour qui mon mari a irrité thierry joli mais comme tu veux jouer ce jeu avec moi jusqu'à tu peux tu montres ta gueule malfamé là pour parler de moi on va s'amuser à faire ça tout à l'heure je ne dis pas demain parce que quand la politique de joie est venu parler de moi bah j'ai seulement tiré 6000 euros que j'ai dépensé là entièrement pour équiper l'appartement que j'ai montré mais là 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 je vais montrer le virement de 11 1500 euros la semaine dernière pas sur une feuille non sur un téléphone donc à vous ne connaissez pas les gens ne venez pas parler d'eux je veux moi je veux qu'on fasse cette clash là je veux avec toi comme tu dis maintenant que tu te lèves dans une chambre semble pour y en dire qu'on dirait une brocante on dirait une brocante chaque l'argent tu as pris ou moi j'ai vécu avec des milliardaires noirs je me vente pas vers le blanc les blancs pour nous c'est le garage moi j'ai vécu avec les milliardaires noirs et mes enfants sont millionnaires mes enfants sont millionnaires c'est à dire pour rester comme c'est dit je veux 10 millions un de mes enfants va me faire le virement de 10 millions c'est ça qu'on va prouver et ça que je venais te dit que j'accepte le clash c'est je ne suis pas le classe avec toi parce que je sais que tu n'as rien tu n'es rien je vais te demander le nom de l'entreprise de ton mari ça ne va jamais sorti et c'est ce que je t'avais demandé une seule chose le nom de l'entreprise de ton mari qui paye 15000 euros et qui te fait payer 100 mille euros d'impôts ce n'est jamais sorti parce que tu mens tu fais une fixation sur un petit garçon de moins de 35 ans qui m'a épousé pourquoi il te rend jaloux tu t'es marié à 20 ans ça veut dire que tu as couché encore c'est parce que j'ai l'enfant métis tu m'as poursuivi pourquoi je te